Hey salut à tous c'est Edifix j'espère que vous allez bien les gens aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo de présentation du mode studio qui est arrivé avec la mise à jour 3.5 d'ailleurs en description de cette vidéo il y a un petit lien si jamais vous voulez aller voir tout ce qu'il y a eu dans cette mise à jour parce qu'il y en a énormément notamment concernant sauver le monde mais aussi battle royale donc n'hésitez pas à checker après cette vidéo bien évidemment du coup voilà on est parti je vais essayer de faire une vidéo assez courte pas trop longue donc tout d'abord pour trouver où est le mode studio il faut aller dans l'onglet carrière voilà au passage on a enfin le profil et le classement qui est revenu parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus accès à nos stats et ça c'est plutôt cool d'avoir enfin nos infos de nouveau donc voilà classement et tout donc voilà du coup le mode rediffusion c'est justement le mode studio donc pas trop compliqué du coup toutes les games que vous allez faire dorénavant à partir de cette mise à jour seront ici après je sais pas si il y a une limite et puis qu'il faudra supprimer je sais pas comment ça se passe non plus par rapport le stockage parce que mine de rien ça prendra même de la place du coup je sais que je peux ouvrir le dossier de rediffusion faudrait que je me renseigne je vous mettrai peut-être une petite capture d'écran pour vous dire comment ça se passe mais voilà du coup ce qui est intéressant c'est que déjà on a la durée la place combien on a fait l'élimination donc ça c'est plutôt cool pour se retrouver parce que si on joue beaucoup on veut retrouver une game donc on se retrouve assez rapidement du coup je vais vous lancer une petite game qu'on a fait avec Rachid ce matin du coup on retrouve une game donc vraiment ce mode studio il est vraiment assez simple d'utiliser agréable pas compliqué et en plus de ça il est pas mal complet je trouve vraiment chouette mine de rien ça m'a fait penser au mode studio de Rockstar pour ceux qui ont joué à GTA je pense que une grande majorité d'entre vous donc voilà qu'est-ce qu'on peut retrouver donc dans ce mode studio déjà ici ça permet de cacher l'affichage ici donc ça cache tout l'onglet qui est là je vais pas le faire parce que voilà je n'ai pas besoin de le faire tout de suite ensuite ce qui est intéressant c'est que ici on a des petits paramètres par rapport à la caméra et à l'affichage donc là on peut afficher ou non les noms des joueurs vous voyez IDFX TV ça affiche la vie que j'ai en plus donc ça je peux cacher je vais tout mettre contour du joueur ça j'ai pas trop compris le délire mais bon je le mets quand même zone de rediffusion si vous voulez juste voir qu'est-ce qui va être affiché en fait dans votre caméra parce que je vous en parlais de ça tout à l'heure donc voilà par contre j'enlève quand même zone de rediffusion ça ne m'intéresse pas on peut activer les effets de dégâts suivi auto, relax, automatique non, relax, je trouve que ça donne sympa donc voilà effet haute qualité voilà si je vous enlève ça donne ça un peu vous voyez on voit l'arme qu'on a donc on voit qu'il y avait des joueurs en haut je pense qu'en fait ce mode studio en lui en même bon je me suis fait tuer comme une merde je vous dis tout de suite j'étais en PLS en fait moi je pense que ce mode studio ça montre à quel point Fortnite a envie de devenir un jeu de compétition parce que c'est clairement quelque chose qui leur manque on se retrouve avec un Hachid donc vous voyez on peut vraiment revenir assez rapidement dans la game avancer dans la game ultra simple sans trop de temps de chargement donc ça c'est plutôt cool on peut accélérer ou ralentir donc ça c'est des petites choses simples mais il faut le souligner et justement en fait vous avez vu avant je vous ai parlé comme quand en fait il y a une zone de rediffusion vous voyez donc en fait c'est tout simplement parce que on peut en fait suiter sur les joueurs qui sont à proximité de nous en fait donc ça c'est très cool vraiment cool comme ça on peut mieux comprendre là où on a fait des erreurs pourquoi on s'est fait tuer donc ça c'est pas négligeable vraiment c'est cool regardez je peux tourner la caméra et tout et quelque chose que je trouve très intéressant c'est que si vous ouvrez votre map vous avez la zone ici de rediffusion donc toutes les personnes qui sont attends je vais zoomer donc c'est peut-être pour ça qu'ils avaient aussi rajouté le zoom mais attends je comprends un peu mieux voilà vous voyez vraiment ça c'est toutes les personnes qui sont dans ce périmètre je pourrais avoir accès à leur à leur gameplay en guillemets et ce qui est intéressant c'est justement ça le tableau de score c'est à dire qu'en fait on a tous les joueurs de la game tous les kills qu'ils ont fait donc on peut savoir qui a été celui qui a fait le plus de kills c'est vachement mais vachement intéressant je surkiffe ce ce mode studio ça va changer vraiment la donne par rapport à la façon de faire des vidéos et c'est intéressant donc dites moi vraiment dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez si vous trouvez ça intéressant cool qu'est-ce que vous aurez voulu avoir en plus mais vraiment il y a déjà pas mal de choses donc voilà du coup je mets ça vite fait sur le joueur donc après comme je l'ai dit on peut switcher sur les joueurs dans le périmètre par rapport à nous donc ça c'est cool donc je peux zoomer dézoomer ensuite nous avons plusieurs types de caméras donc toute autre personne c'est celle-là drone qui va le suivre en fait le joueur donc je vais revenir un peu en arrière comme ça vous avez il est mort donc drone qui va le suivre donc là c'est pas forcément la meilleure vue parce qu'il est à l'intérieur mais regardez comme c'est vachement cool waouh franchement je surkiffe ce mode quoi donc le drone il va le suivre en fait tout simplement certes c'est pas forcément ouf là du coup je remets ça et si je remets là voilà donc là il va être en la main ensuite on a un drone qui est attaché à lui en fait donc ça c'est cool donc plusieurs petites vues un peu par-ci par-là donc je vais pas non plus m'attarder trois là-dessus parce que c'est pas ouf ouf mais voilà du coup on a aussi drone libre c'est à dire que là je peux aller où je veux en fait vous voyez vous voyez vous cachez tout ça et vous êtes en train d'enregistrer regardez mais ça change complètement c'est clairement dessiner aussi ce mode pour tout ce qui est compétition clairement de pouvoir suiter sur les autres joueurs regardez mais c'est insane moi je kiffe moi je kiffe je kiffe je kiffe donc ensuite qu'est-ce qu'on a de plus comme j'ai dit on peut suiter sur les autres joueurs il y a des petites positions là qui me permettent de déplacer la vitesse aussi donc je sais pas ce que vous vous en pensez mais c'est vraiment ultra cool et du coup juste avant que je termine cette petite vidéo je voulais vous montrer tout simplement la nouvelle grenade parce qu'en fait on était au 30 de jouer avec Rachid et puis en fait à la fin de la game on est tombé sur cette team qui avait justement la grenade du coup je vous laisse découvrir ça comme ça regardez c'est quand même insane donc là il faut savoir que Rachid était en haut et du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre au ralenti voilà et observez bien je vous laisse observer ça regardez comme c'est insane oh putain c'est fou c'est vraiment ultra ouf regardez wow je sais pas quoi dire c'est abusé par contre il n'y a pas d'escalier à l'intérieur c'est vraiment des pneus vous avez vu du coup ce que je propose c'est qu'on va remettre en libre je vais faire comme ça voilà et puis je mets en normal regardez comment c'est ah c'est insane donc voilà petite vidéo présentable de mon studio et de cette nouvelle tour d'ailleurs dites moi ce que vous en pensez de la construction c'est quand même abusé bon là c'est en métal donc ça prend beaucoup plus de temps mais c'est vrai que je sais pas je sais pas quoi en dire parce que voilà j'ai pas pu la tester je sais pas comment on va la trouver et tout mais voilà du coup j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura fait plaisir si vous avez des questions j'essayerai d'y répondre au mieux que je peux mais voilà c'est vraiment assez cool du coup je vous remets la game sur Rachid pour terminer cette vidéo du coup si cette vidéo vous appuie les gens n'hésitez vraiment pas à me lâcher votre petit pouce bleu pour encourager la chaîne pourquoi pas vous abonner sachez que désormais je fais des lives sur Twitch et Youtube en même temps comme ça tout le monde est content donc voilà du coup vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux enfin sur Twitter seulement parce que voilà c'est le sens où je suis et puis du coup voilà je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo lâchez le petit pouce bleu si elle vous a plu cette vidéo n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce mode studio et de cette nouvelle arme de construction enfin de cette tour de construction avec la grenade parce que c'est quand même insane quoi c'est vraiment assez insane donc voilà en tout cas merci beaucoup et d'ici la prochaine vidéo comme d'habitude déjà prenez soin de vous ciao ciao